Salut mon alpha, aujourd'hui je vais te présenter les meilleurs parfums qui attirent et rendent accro les femmes. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à regarder dans la barre de description, je propose constamment des produits achetés, c'est des liens d'affiliation donc ça permet aussi de soutenir la chaîne, mais aussi c'est des produits qui te permettront de te développer. Également mes ebooks sont disponibles et mes formations sont disponibles dans la barre de description. Donc pourquoi je peux me permettre de dire ça ? Parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai testé au fil des années énormément de parfums. En plus de les avoir testés, certains m'ont permis de recevoir énormément de compliments, d'autres d'attirer plein de femmes, et en plus de tout ça, j'ai fait moi-même un sondage auprès de mon entourage féminin qui m'ont fait des retours sur des parfums. Mais ce n'est pas tout, comme je sais que certains d'entre vous penseront que ce n'est toujours pas suffisant, ce que j'ai fait c'est que j'ai également ajouté à tout ça, j'ai analysé des dizaines et des dizaines de vidéos tournant autour du parfum, tout ce qui tourne autour du parfum, que ce soit sur Youtube, que ce soit les blogs, etc. pour avoir un résultat le plus complet possible. Donc ça ne sert à rien que tu continues à faire tes recherches parce que je t'ai regroupé les meilleurs des meilleurs. Donc si tu regardes actuellement cette vidéo, il faut que tu saches que cette vidéo a été faite sur du très long terme. Pour ceux qui ont été là depuis un moment, vous savez que je vous parle des parfums depuis très longtemps. Et entre mon expérience personnelle, mon entourage, mes amis, les vidéos en ligne, les experts en ligne, mais aussi les blogs, etc. Ça m'a pris pas mal de temps pour regrouper tout ça. Ce n'est pas la création de la vidéo ou de trouver les parfums, c'est le fait de confirmer constamment que, par exemple, ce parfum-là est validé ou ce parfum n'est pas validé. Donc avant de commencer, je tiens à dire qu'il y aura pas mal de parfums. Et oui, si tu penses que je n'allais t'en présenter que trois, tu te trompes. Beaucoup de parfums ont leur place dans cette vidéo. Et j'ai sélectionné pour moi les meilleurs. Alors c'est pour moi, c'est pour mon entourage, c'est pour tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai regroupé, tout ce que j'ai synthétisé. Alors c'est les meilleurs sur le marché. Mais je ne voulais pas t'en donner que deux ou trois, parce que sinon, au final, vous aurez tous les mêmes. J'ai donc sélectionné les meilleurs et je les ai classés. Le meilleur est à la fin pour moi. À la fin de la vidéo, tu as le meilleur parfum selon mon avis. Et c'est d'ailleurs le parfum que j'ai utilisé pour ceux qui se rappellent avec Alice. Je répète, c'est un avis personnel. C'est le meilleur pour moi parce que c'est celui que je porte et que j'ai toujours porté. Et qu'avec mes ex, j'ai eu d'excellents retours. N'hésite pas à tester tous les parfums lorsque tu iras acheter et sélectionner un que tu trouves vraiment bon. Donc je te conseille de prendre note et après de venir les tester et prendre celui qui te plaît le plus. Parce que tous les parfums que je vais citer sont excellents. Bref, on ne va plus perdre de temps, d'accord ? On va rentrer directement dans le sujet. Le premier parfum, c'est Halloween Man X. En plus d'être très abordable, il est frais et sent très propre. Ce n'est pas du tout un parfum simple. Il donne un côté un peu sexy, attirant. Il est vraiment bien celui-ci, surtout si tu as pas mal de parfums déjà. Et que tu as envie de te distinguer un peu pour pas très cher. Parce que oui, ce n'est pas un Dior Sauvage par exemple, que tu trouveras à chaque coin de rue. Mais un parfum beaucoup plus abordable et beaucoup moins présent. Qui sent très bon et qui est accessible. Excellent pour l'hiver, même pour l'été. Mais beaucoup plus pour l'hiver. Et surtout pour les soirées et les boîtes de nuit. Donc le prix, il est assez accessible. Je te laisse voir directement sur la présentation. En fonction des endroits où tu vas l'acheter, ça va changer. Mais c'est vraiment un parfum très accessible à propos aux autres. Le prochain, c'est Dior Sauvage. Alors Dior Sauvage, je ne le présente plus. Je n'ai même pas besoin de vous dire pourquoi. De te dire pourquoi, c'est un tueur. Le nombre de compliments que je reçois, franchement c'est grave. Comment un parfum peut faire autant d'effet ? Par contre, un gros problème avec ce parfum, c'est que 95% des hommes l'ont. Pourquoi ? Parce qu'il a tellement été communiqué. Et tellement de femmes l'offrent à leurs hommes, tellement d'hommes savent que ce parfum fait effet, que tout le monde l'achète, que tout le monde l'a. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne le porte plus. Beaucoup trop de personnes l'ont, le possèdent, et donc tu ne sors plus du lot. Mais si tu ne sais pas quoi prendre, sache que ce parfum, c'est une valeur sûre pour faire tourner des têtes. Excellent pour toutes les occasions, et pareil, beaucoup plus pour les soirées. Donc je te conseille en eau de toilette, pas en eau de parfum. Parce qu'il est un peu trop fort en eau de parfum, et il y a parfois des légères différences. Moi je préfère l'eau de toilette. Le prochain parfum de Marly, Pegasus. C'est le meilleur parfum de chez eux, je dirais. Alors il est beaucoup beaucoup moins accessible, beaucoup plus cher que les autres parfums. Il faut quand même un budget pour pouvoir l'acheter. Et donc, c'est aussi un avantage, parce que si certains d'entre vous ont les moyens, c'est peut-être le bon parfum, car ce n'est pas tout le monde qui l'aura. Et crois-moi, celui-ci, c'est une tuerie. Si tu veux sentir un peu l'entrepreneur qui a de l'argent, le luxe, l'homme viril, qui s'attaque à ses projets, c'est un excellent parfum, et ça peut être ton parfum signature. Il te faut quand même un parfum qui te représente, donc n'hésite pas à le tester. En fonction des endroits où tu vas l'acheter, le prix va varier. Le prochain, c'est Versace Eros. Je ne peux pas te dire à quel point celui-ci, à quel point j'aime ce parfum. Lorsque j'ai fait mon sondage dans mon entourage, tout le monde a voté pour celui-ci. Ce parfum, c'est dingue. Il sent vraiment, vraiment bon. C'est vraiment le boss. Mais pareil comme Dior Sauvage, tout le monde l'a. C'est ça qui est chiant, parce qu'après, tu ne te distingues plus. Il est à la fois sucré, rafraîchissant, avec un peu des tons vanille, titroné. Franchement, c'est un monstre celui-ci. C'est pour ça qu'il est aussi demandé que Dior Sauvage. Excellent pour sortir dehors, pour les rendez-vous. Il donne vraiment un côté un peu sexy. Il est plutôt accessible. Après, il faut savoir que les parfums, c'est un certain coût. Mais celui-ci est vraiment pas mal. Le suivant, c'est Giorgio Armani. Alors, je vais écorcher un peu le nom. Je ne sais pas vraiment comment il se prononce. A quoi dit Gior Profumo ? Je le prononce peut-être mal, donc ne m'en veux pas. Mais celui-ci, ce n'est pas forcément mon préféré. Mais c'est le genre de parfum que tu aimes de plus en plus chaque jour. Au départ, tu tombes souvent dans le kiff comme Dior Sauvage, etc. Et avec le temps, tu te détaches un peu, tu t'enlaces un peu. Et bien celui-ci me fait un peu l'effet inverse. C'est un parfum très frais, plutôt intense. C'est un classique. Maintenant, pour moi, il donne un côté un peu plus mature. Donc, si tu es étudiant ou adolescent, je pense que tu devrais choisir les autres parfums. Parce que celui-ci, c'est un peu le parfum qui te donne un côté un peu plus sérieux. Un peu boss. En effet, un peu PDG, manager, boss, boss, chef d'entreprise. Le prochain, ça a été mon premier parfum. Et c'est le premier parfum qui m'a permis, entre guillemets, d'envoûter des femmes. Ce parfum-là, quand je l'avais mis, je me rappelle, j'étais encore au collège, en troisième. Et je m'en rappellerai toujours. C'était pour mon anniversaire, on me l'avait offert. Donc, le premier jour, je pense que ça t'arrive à cet âge-là, d'avoir, tu sais, pas mal de camarades de classe, filles, qui sont assez tactiles avec toi. C'était mon cas. J'ai toujours eu des relations un peu proches. Eh bien, elles me collaient sans arrêt. C'était un effet waouh. Déjà, de base, on était assez tactiles avec l'ensemble des camarades de classe, etc. Mais, avec ce parfum, ça m'a donné un effet waouh. Je n'étais pas prêt. Déjà qu'on était tous assez tactiles, parce qu'au final, on se plaisait parfois. On cherchait un peu d'attention à cet âge-là. C'était un peu la puberté, etc. Mais, là, c'était un niveau au-dessus. Comment je recevais des compliments ? Ce parfum, c'est Jaisel Only the Brave. Il est assez accessible en plus. Pas très cher. Il sent très bon. Et c'est un parfum à la fois frais et plutôt viril, plutôt homme. Le prochain, c'est Invictus de Paco Rabanne. Si je devais lui donner une note sur son efficacité avec les femmes, je dirais entre un 7 et un 8 sur 10. Il sent très bon, assez unique, assez viril, assez homme. Mais, ce n'est pas mon préféré. Même si j'ai reçu aussi de bons compliments avec, je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Après, il est très très bien. Je ne dis pas le contraire. Donc, forcément, si l'un de vous vous aimez bien, prenez-en compte et prenez celui-là. Parce qu'il est vraiment bien. Mais, personnellement, je donne encore mon avis. Ce n'est pas mon préféré. On continue ensuite avec Allure Homes pour Extrême. Celui-ci, il sent super bon. C'est une combinaison entre l'homme sexy et à la fois décontracté. Mais, surtout dans tout ça, c'est que je le conseille pour toutes les occasions. Ce parfum, c'est un passe-partout. Si tu ne sais pas quoi mettre, tu mets celui-là. Celui-ci, tu sais que celui-ci te permettra de sentir bon, peu importe la situation. C'est un parfum très versatile que je trouve très bien si jamais tu ne sais pas quoi t'attendre. Entre les soirées, les restos, les sorties simples, celui-ci, c'est une valeur sûre. Et en plus, il tient très très bien et on le sent facilement. Parce qu'il sent plutôt fort. En termes de prix, ça deviendra quand même un certain coût. Mais c'est un prix qui est au niveau du marché comparé aux autres parfums. Pareil, on rapproche des 100 euros. Le prochain, c'est mon parfum de tous les jours. Avant, c'était Allure Home, mon parfum de tous les jours. Aujourd'hui, je suis plutôt celui-ci. Et je risque de changer maintenant que beaucoup d'entre vous vont l'acheter. C'est toujours la même marque, Versace, mais cette fois-ci, le nom, c'est Dylan Blue. Il me rappelle des excellents dates. Il est super frais, un peu citronné, sucré. Mais surtout, il me rappelle un peu l'été. C'est un super parfum pour l'été. Et l'hiver, je trouve qu'il y a mieux. Mais celui-ci rappelle vraiment le beau temps. Et en plus de ça, c'est un parfum assez attirant. J'ai eu beaucoup de compliments avec. Ça m'a permis aussi d'attirer pas mal de femmes avec. On continue avec un parfum qui est très cher par rapport aux autres. Alors, direct, j'y vais. Je te dis les choses clairement. Celui-ci va plutôt coûter cher. Alors oui, mon alpha, je suis là pour te donner tous les parfums qui font de gros effets. Donc, c'est normal que je te donne également des parfums chers. Pour que ceux qui ont les moyens puissent se distinguer. Celui-ci, c'est une de mes armes secrètes pour les premiers rendez-vous. C'est un parfum à vie. C'est un parfum à acheter à vie. C'est le parfum Creed Aventus. Les alphas, celui-ci, il dure tellement longtemps que je dirais que certains qui ne se touchent pas sentiront toujours bon. Il sent le luxe. Il sent très fruité, très masculin. Et l'odeur que ça laisse, magnifique. Ça sent très très bon. J'ai l'impression d'être milliardaire. Qu'on passe en fait à un niveau supérieur. Alors, s'il y a des alphas qui veulent passer à un niveau supérieur, celui-ci, c'est la pièce qu'il vous faut. Parce qu'en plus d'être difficilement accessible, puisqu'il coûte quand même très cher. Déjà que pour certains, un parfum à 40-50 euros, c'est plutôt cher. Et je peux comprendre, on n'a pas tous les mêmes niveaux de vie, etc. Mais celui-ci, il est encore moins accessible. Donc déjà, ça peut être votre parfum signature. Prochain sur la liste, bleu de Chanel. Ah les alphas, celui-ci, il va sur le trône avec Dior Sauvage et Versace et Rose. C'est abusé en termes de quantité, le nombre de personnes qui le possèdent. C'est un parfum comme Dior Sauvage, tout le monde l'a. C'est un classique, c'est un parfum qu'on sentira et qu'on retrouvera partout. Mais par contre, il sent tellement bon, il est tellement envoûtant. Et d'ailleurs, même des hommes me font des compliments et me demandent, c'est quoi, quand ils ne savent pas que c'était bleu de Chanel, mon parfum quand je le porte. Celui-ci, c'est un tueur. Franchement, il fait des dégâts. Celui-ci, en rendez-vous, il fait un carnage. A la fois sexy, mais en même temps élégant, il donne un côté un peu bad boy riche. Le problème, pareil, 95% des personnes l'ont. Il n'est pas super difficile d'accès et comme tout le monde en parle, il a rapidement pris de l'ampleur et du coup, beaucoup de personnes l'achètent. Maintenant, moi, je ne le porte plus parce que voilà, trop de gens l'ont. Je l'ai laissé de côté depuis un moment. Occasionnellement, parfois, je le mets et franchement, il fait un carnage. Le prochain, ça a été un des parfums préférés. Ça a été un de mes parfums préférés pour l'hiver. C'est Doce Gabbana D1, en eau de parfum. Celui-ci, il est un peu personnel. C'est un peu mon parfum avec de très bons souvenirs. Ça me rappelle la famille, les sorties entre amis, nouvel an, etc. Un peu épicé, très chaleureux. Il sent vraiment bon, mais c'est un ajout personnel. Donc, n'hésite pas à le tester avant de le prendre. Le suivant, c'est Prada L'Homme. Alors, je vais être honnête avec toi. La première fois que je l'ai senti, je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce parfum ? Même s'il était très très frais, même s'il sentait bon. Premier spray, je n'ai pas validé. C'était personnel, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas validé. Mais après quelques minutes, j'ai ressenti du coup le bout de feuille qu'on a, tu sais, dans les magasins comme Sephora, Nocibe, pour tester les parfums. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai ressenti ce bout de papier, ce bout de feuille. C'était vraiment un bon parfum, très propre, très sexy, très élégant, un classique. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que j'avais testé trop de parfum. Alors, mon nez, il était complètement perturbé. Mais jusqu'à maintenant, je considère ce parfum comme un indispensable dans l'armoire. Si tu veux un indispensable, une valeur sûre, celui-là, il faut le prendre. L'avant-dernier, ça doit être le plus cher de tous les parfums, ou le deuxième le plus cher, c'est Bois d'Argent. Pour ceux qui connaissent, vous savez que Dior a sorti ce parfum il y a un moment déjà. Eh bien, je ne le porte que dans de très peu d'occasions. Et oui, il est très très cher pour un parfum, surtout. Je n'ai pas envie de le racheter tous les ans. Mais il fait un effet de dingue. La première fois que je l'ai senti, j'ai compris pourquoi ce prix était aussi élevé. Et c'est tant mieux. Comme ça, ce n'est pas tout le monde qui peut se l'offrir. Le problème, c'est qu'également, beaucoup de gens le connaissent. Sauf que Bois d'Argent sent comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que les gens peuvent se l'offrir. Donc là, il y a un avantage. La bouteille est très luxueuse, très propre, il tient très longtemps. Il est envoûtant, sensuel. Et il faut savoir que pour l'avoir porté, il est excellent. Enfin, dernier, et je vous l'ai dit, c'est mon préféré. D'ailleurs, c'était aussi le préféré d'Alice, pour ceux qui savent de qui je parle. C'est La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent. Je l'ai reçu un peu avant ma majorité. Et franchement, pour moi, c'est le parfum le plus sexy qu'il y a. Avis personnel, bien sûr, car certaines de mon entourage diront que c'est Dior Sauvage ou Bleu de Chanel. Moi, je trouve que c'est celui-ci. C'est aussi le parfum qui a fait le plus d'effet avec Alice et plein d'autres. C'est un excellent parfum pour les rendez-vous intimes, ou les soirées un peu romantiques, où il y a de la proximité, où, vous savez, il y a un peu de tension sexuelle. Celui-ci, quelques sprays, et hop, game over. Elles deviennent dingues. Je vais devoir en trouver un nouveau maintenant que je vous l'ai donné. C'était mon arme secrète, mais je sais que la majorité partiront sur celui-ci. Alors, moi, je vous conseille de le sentir avant, et de comparer avec les autres parfums. Ne prenez pas celui-ci, parce que moi, je l'ai kiffé, et que mon entourage, ou plutôt mes ex l'ont kiffé. Prenez plutôt un parfum que vous. Vous trouvez qu'il sent vraiment bon, et n'hésitez pas à ramener une amie, ou votre petit ami pour le sentir avec vous. C'est tout pour aujourd'hui, mon alpha. En réalité, j'ai encore pas mal de parfums auxquels j'ai eu des conseils, des avis, des suggestions, mais le problème, c'est que je ne les ai pas testés. Et donc, je ne veux pas vous donner un parfum auxquels je n'ai pas testé. J'ai envie de voir l'effet que ça fait, et s'il sent vraiment bon, avant de vous les conseiller, avant de vous donner un avis dessus. Il y aura sûrement une partie 2 de cette vidéo, avec plein de listes, donc de nouveaux parfums, des parfums plus abordables, des parfums plus chers, etc. Donc, n'hésite pas, mon alpha, si tu as des parfums, que tu aimerais que je teste, que je te donne mon avis dessus et que j'en fasse une vidéo. Envoie-moi directement un DM sur Instagram ou un email. Sur ce, j'espère que cette liste t'a plu. N'hésite pas à les noter et à tester en boutique avant d'en prendre un. Ne te base pas que sur mes expériences, mais sache que tous ces parfums sont validés par toutes les femmes. Certaines préfèrent l'un puisque l'autre. Moi, je les aime tous. Alors, n'hésite pas à en prendre un de cette liste.